La rentrée a été un peu différente sur CNOU. Lundi 26 août, l'émission face à l'info a récupéré sa place sur la chaîne, avec comme toujours Christine Kelly aux commandes, mais l'absence d'un chroniqueur pourtant familier a été remarquée. Et ce dernier n'a pas l'intention d'y faire son retour. Pour beaucoup la rentrée a eu lieu le 26 août dernier. Les émissions ont notamment repris de plus belles sur nos antennes, à l'instar de CNOU. Sur la chaîne, les téléspectateurs ont pu retrouver leurs programmes et animateurs phares comme Christine Kelly aux commandes de face à l'info. « Vous nous avez terriblement manqué », c'est-elle exclamé en début d'émission ce jour-là, « très heureuse de retrouver sa place et son public ». La journaliste et présentatrice était alors entourée de ses chroniqueurs habituels, à savoir Charlotte Dornela, Mathieu Bock-Côté et Marc Meunan. En revanche, Dimitri Pavlenko était le grand absent autour de la table. Ce dernier avait pourtant l'habitude d'intervenir pour participer aux différents débats lancés dans le programme. Ce n'est qu'à la toute fin, avant de rendre l'antenne, que Christine Kelly a finalement évoqué le sujet brièvement. Elle a ainsi révélé que Dimitri Pavlenko ne participerait pas à cette nouvelle saison de face à l'info. De passage dans le buzz télévision de Télévision Magazine, l'animatrice de 55 ans a été interrogée sur la raison de son départ inattendu. Dimitri, il ne venait que deux ou trois fois par semaine seulement, a-t-elle d'abord tenu à souligner et de confier qu'il allait désormais se consacrer à la matinale. Car Dimitri Pavlenko réveille avant tout les auditeurs d'Europe une chaque matin, de 7h à 9h, et ce depuis 2021. Europe 1 sort enfin la tête de l'eau. Le journaliste avait été recruté pour aider à booster les audiences de la station de radio en difficulté depuis plus de 10 ans maintenant. Celles partagées par Médiamétrie le trimestre dernier ont en tout cas révélé une belle progression d'Europe 1. La station qui fait partie de Vivendi, Canal+, PNU, etc., et dont le premier actionnaire est le milliardaire Vincent Bolloré a gagné 0,7 points en l'espace d'un an, passant de 3,5% d'audience cumulée à 4,2%. Il s'agit donc de 396 000 auditeurs en plus pour Europe 1, qui dépassait ainsi RTL2 et Fun Radio. Une nouvelle motivante on imagine pour tous les acteurs de la radio bleue, dont Dimitri Pavlenko. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.